Ce lundi après-midi, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a organisé une réunion d'information à la Chambre de Commerce et d'Industrie avec les entreprises qui assurent les opérations d'enlèvement des sargasses. Depuis le début de la crise sargasse, on a engagé 3 millions d'euros. Je parle de l'État, je sais que la région et le département se sont aussi engagés dans des opérations d'enlèvement de sargasses. Tout ça s'est mis à disposition des collectivités que sont les intercommunalités et les communes pour les aider à enlever les sargasses qui s'échouent sur leurs rivages parce qu'on sait bien que ce sont elles qui sont les premières impactées. Je crois que les entreprises sont des acteurs importants des opérations d'enlèvement et également d'épandage. Il était important au moment où nous publions le plan départemental de la lutte contre les échouages de sargasses d'avoir cet échange avec les entreprises et avec les collectivités pour faire en sorte d'améliorer nos résultats en matière d'enlèvement et d'épandage. Je pense qu'on n'a pas un grand retour d'expérience. Donc on est en train de mettre les choses en place, que c'est un petit peu plus long que prévu. On a vu qu'il faudrait vraiment des référents dans les communes concernées de telle façon que dès qu'il y a un échouage, au moment où on prévoit l'échouage, puisque vous savez qu'on surveille ces algues qui dérivent via les GPS, donc via les satellites. Et donc à partir de ce moment-là, on doit pouvoir savoir quand est-ce qu'elles vont arriver et ne pas être surpris par cet arrivage et être prêt à intervenir. Les choses sont assez simples puisqu'on a dit deux devis pour les entreprises et à partir de ce moment-là, la mairie les envoie à la sous-préfecture dans la cellule et la cellule peut valider un des deux devis. Donc ce n'est pas une opération très compliquée et les entreprises aujourd'hui ont le matériel disponible pour pouvoir faire ces interventions. Cette réunion avait pour objet de rappeler aux entreprises les matériels à employer en fonction des sites, les règles sanitaires à respecter pour le personnel et les dispositifs d'indemnisation des communes. Je pense que nous devons peut-être retravailler avec les collectivités pour faire en sorte que le schéma soit plus fluide et qu'il n'y ait pas de rupture entre deux chantiers d'enlèvement. On voit bien que si on n'arrive pas à avoir une chaîne entre les différentes opérations d'enlèvement, on assiste à des ruptures en termes de chantier d'enlèvement et à partir de ce moment-là, on augmente les risques sanitaires liés aux échouages durables de sargasse sur le littoral et aux effets sanitaires qui en résultent.